Salut tout le monde, c'est Jérémy de Vitali TV et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les faux aliments santé. Alors on va un peu casser le business des aliments santé dans cette vidéo mais c'est pas grave, ça nous fera économiser un peu d'argent et en ces temps difficiles, c'est pas plus mal. Alors les faux aliments santé c'est quoi ? Et bien c'est les aliments qui, sous les lunettes de monsieur tout le monde, sont plutôt séduisants, on va être sensible aux arguments marketing qui sont présentés, mais avec les lunettes du naturopathe ou du diététicien ou du nutritionniste si vous voulez, et bien c'est une autre histoire. Donc je vais vous présenter 4 catégories de faux aliments santé et donc pour chaque aliment on va regarder un petit peu les arguments marketing qui sont proposés et donc vous verrez qu'avec les lunettes du naturopathe on a une vision globale, holistique de l'aliment, on s'intéresse à sa richesse nutritionnelle, on s'intéresse à son degré de transformation, à son effet dans l'organisme. Alors premier faux aliments santé c'est les compotes de fruits. Alors l'argument qui nous est proposé pour nous vendre des compotes de fruits c'est, c'est des fruits, c'est naturel, c'est génial, ça peut remplacer un petit fruit, c'est impeccable. Donc maintenant avec les lunettes du naturopathe, on va se poser la question du degré de transformation. Comment on fait une compote de fruits ? C'est simple, on prend un fruit en entier ou même des restes de fruits, on les cuit, on en fait une sorte de bouillie, on le filtre et on le met dans le contenant de compote. Donc si on résume l'histoire, on part d'un fruit en entier où il y a de la chair à mâcher, des fibres, du sucre, fructose et glucose, des micronutriments, pas énormément mais il y en a un petit peu. Donc on va cuire tout ça, donc à la fin dans la compote plus de micronutriments, zéro, vous avez perdu de l'eau et vous avez perdu quasiment toutes les fibres. Donc ce qui reste dans la compote c'est le sucre et un peu de chair cuite. Donc c'est une bombe glycémique, ça se comporte exactement comme le sucre raffiné sauf que évidemment il y en a moins mais au niveau de l'index glycémique c'est la même chose. Donc c'est tout simplement du sucre, il n'y a aucun micronutriments, plus aucune vitamine, plus aucun minéraux, donc c'est du sucre tout simplement. Et nous faire croire que c'est un aliment naturel alors que c'est la définition même de la transformation, c'est un peu fort de café. Donc les compotes absolument à éviter, ça n'apporte strictement rien sur le plan nutritionnel. Et je sais que beaucoup de parents donnent ça à leurs enfants en pensant que ça remplace un fruit, c'est absolument pas le cas. C'est tout simplement un morceau de sucre qu'on leur donne, sans rien. Deuxième catégorie de faux aliments santé, c'est les produits laitiers pasteurisés aromatisés. Alors là pareil on est servi, quand on va au rayon yaourt, c'est la fiesta quoi, on a le choix entre 150 000 trucs. Donc déjà tous les yaourts aromatisés qui sont au sucre ajouté, où on rajoute des espèces de confiture à l'intérieur, c'est du sucre pur. Donc on connaît maintenant les effets du sucre, donc tout ça évidemment c'est à éviter. Mais je vais revenir surtout sur la pasteurisation. Alors la pasteurisation du lait c'est quoi ? C'est chauffer le lait à une certaine température, on verra qu'il y a différents stades. La pasteurisation classique c'est à peu près 72-73 degrés Celsius. Et donc le fait de chauffer l'aliment va détruire toute la flore microbienne, donc va permettre de le conserver plus longtemps. On a même des laits UHT qui sont stérilisés, alors eux ça monte à plus d'une centaine de degrés. Alors là vous cramez tout. Alors pourquoi je vous parle des produits laitiers pasteurisés ? Bien tout simplement parce que la pasteurisation a des effets sur la qualité nutritionnelle du lait. Lait qui servira ensuite à fabriquer les fromages, les yaourts, etc. Toujours au lait pasteurisé. Je vous ai mis un petit article en anglais, donc il faut s'accrocher un petit peu, mais qui résume très bien les bénéfices du lait cru et surtout les inconvénients du lait pasteurisé. C'est très bien sourcé avec des publications scientifiques à chaque fin de phrase. Donc vous pouvez aller vérifier tout ça. Et donc il est clairement dit que le lait pasteurisé a des propriétés nutritionnelles qui sont plus basses qu'un lait cru tout simplement, parce que le fait de chauffer le lait à haute température va détruire les vitamines, surtout la vitamine C, il n'y en aura plus du tout, mais aussi toutes les vitamines du groupe D. Va disperser les acides gras, donc on va perdre en qualité d'acides gras saturés. Donc il y a 40 méta-analyses qui passent en revue le sujet de la pasteurisation, et tout est clair sur ce sujet, la pasteurisation abaisse, réduit la qualité nutritionnelle du lait. Ensuite, je peux peut-être vous évoquer le livre de Thierry Soukart, qui s'appelle Les Mensonges et Propagande, qui montre les limites de la consommation de lait pasteurisé toujours. Il y a beaucoup de gens qui lisent ce bouquin et qui s'arrêtent sur le mot lait. Il faut bien comprendre que ce bouquin est une critique de la consommation de lait, mais pasteurisé. On nous prend toujours l'exemple des Suédois qui sont les champions, il me semble, de l'ostéoporose. C'est aussi les champions de la consommation de lait, mais ils ne boivent pas du lait cru. Ils boivent du lait pasteurisé, industriel, qui est produit à grande échelle. Donc, entre choisir des fromages ou des yaourts ou des crèmes pasteurisés, moi personnellement, je choisis toujours des produits laitiers au lait cru, pour conserver les enzymes, les micronutriments, la structure moléculaire des acides aminés, des glucides et des acides gras, qu'elles soient originelles. Donc voilà pour les produits laitiers pasteurisés. Troisième catégorie de faux aliments santé, c'est les gâteaux diététiques. Alors moi, je vous dis honnêtement, quand je vais au supermarché et que je vois le rayon diététique, franchement, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur parce que je sais qu'il y a des gens qui vont aller dans ce rayon et qui vont acheter des choses en pensant se faire du bien, en pensant que voilà, un gâteau diététique, on peut en prendre tous les 4 heures, c'est bon pour la santé. Alors, quels sont les arguments des marques du rayon diététique ? Eh bien, c'est tout simplement de jouer sur l'argument naturel. Vous allez voir des épis de blé partout. On va vous dire que c'est des céréales complètes, que c'est naturel, que c'est plein de vitamines, qu'il y a des fibres. Généralement, on va retrouver ce genre d'argument. Alors, pour l'argument du naturel, c'est la même chose que pour les compotes. Un gâteau est un produit hyper transformé. Ça sort d'une usine, c'est la définition même de la transformation. Ça n'a rien de naturel. Ensuite, vous savez que les gâteaux diététiques, si vous regardez la composition, 90% d'entre eux, ils sont composés de quoi ? De farine de céréales, souvent farine de blé ou farine de blé complet. Donc, un aliment qui apporte une majorité de glucides, au moins 60%, qui va faire monter les taux d'insuline. On y ajoute souvent du sucre. Ça peut être du sucre de canne, on s'en fout, ça reste du sucre, ça reste un élément hyper riche en glucides. Donc, on fait monter encore l'insuline. Il va y avoir quoi ? Des fruits secs, c'est la même histoire. Il peut y avoir des graines un peu, il peut y avoir des fibres, puisqu'il y a des gâteaux qui vont être faits avec de la farine et des céréales complètes. Donc, effectivement, dans ces gâteaux-là, l'arrivée de glucose dans le sang va être un peu ralentie. Donc, l'index glycémique va être un peu plus bas. Mais la charge glycémique est la même. Ça veut dire que la quantité de glucose qui arrive dans votre sang, quand vous mangez un gâteau diététique et quand vous mangez un gâteau qui n'est pas diététique, c'est la même. C'est amusant de comparer. On compare des gâteaux diététiques avec des gâteaux qui ne sont pas diététiques du tout. Ils ont la même quantité de calories. Mais on se dit, putain, mais ça sert à quoi ? Donc, après, il y a une autre catégorie de gâteaux diététiques qui, eux, sont réduits en sucre, sont réduits en calories. Et là, il faut quand même se poser la question. Il faut quand même qu'ils mettent quelque chose dedans. Donc, ça va être des sucres artificiels. Donc, si c'est du stevia, à la limite, ok, on peut en discuter. Mais si c'est de l'aspartame, de l'édulcan, bon, voilà quoi. Ça reste le remplacement d'une drogue par une autre, sans calories, mais qui a les mêmes effets sur le cerveau. Donc, les gâteaux diététiques ont le même effet, souvent, au niveau de l'insuline, au niveau des glucides, au niveau des calories sur notre corps qu'un gâteau non diététique. La première arnaque, elle est là. La deuxième arnaque, c'est de dire que parce que c'est sans gluten, parce que c'est bio, eh bien, c'est tout de suite bon pour la santé. Vous pouvez faire un gâteau diététique sans gluten avec de la farine de riz, avec tout ce que vous voulez, avec des mélanges complètement indigestes, sucre plus féculents. Je vous ramène à ma vidéo sur les combinaisons alimentaires à éviter. Eh bien, c'est exactement la même chose. Que vous ameniez 60 grammes de glucides sous forme de blé, que vous ameniez 60 grammes de glucides sous forme de riz, eh bien, la quantité de glucose dans votre sang à la fin de la journée, eh bien, elle est la même. Donc, ce n'est pas parce que c'est sans gluten, ce n'est pas parce que c'est bio que c'est meilleur pour la santé. Donc, le rayon diététique, il fait partie des rayons les moins diététiques du supermarché. Il ne porte pas bien son nom. Donc, les gâteaux, tous les gâteaux, d'une manière générale, effectivement, à éviter, ça reste des aliments plaisir, il faut en avoir conscience. Ce n'est pas tous les jours à 4 heures qu'il faut en manger. C'est sûr et certain. Quatrième et dernier faux aliments santé, les pâtes à tartiner bio ou healthy ou tout ce que vous... Donc, l'argument, c'est quoi ? C'est de nous dire que c'est des pâtes à tartiner qui sont 10 fois meilleures que le Nutella ou les pâtes à tartiner industrielles. OK. Pourquoi ? Parce que c'est bio ? Parce qu'il y a des noisettes dedans ? Oui, mais OK. On va voir ça en détail. Première chose, il faut savoir que ces pâtes à tartiner sortent des mêmes usines que les pâtes à tartiner industrielles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On remplace le sucre blanc par du sucre de canne bio complet ou tout ce que vous voulez. J'ai déjà fait une vidéo sur les sucres alternatifs où je vous explique qu'il y a la même quantité de glucides dedans. Vous allez avoir un chouïa de minéraux en plus. Mais voilà, il n'y a pas de quoi tomber par terre. Donc, au final, c'est la même quantité de glucides. C'est la même montée d'insuline. Ensuite, on remplace les huiles végétales, souvent de l'huile de palme. C'est pourri par des huiles végétales bio. Effectivement, oui, bon, c'est bio, mais ça reste de l'huile végétale. Même quantité de graisse. Et surtout, ça va faire le même combo sucre plus graisse qui est le meilleur combo si vous voulez grossir. Et si vous voulez prendre du poids, vous prenez comme ça des morceaux de sucre et vous prenez à côté de l'huile. Et vous faites comme ça. Prends un morceau de sucre, vous buvez une lampée d'huile, etc. Là, vous allez prendre 5 kilos en une journée. C'est parfait avec le sucre. Vous faites monter l'insuline. Donc, vous ouvrez les portes de vos cellules adipeuses et vous stimulez l'entrée des triglycérides à l'intérieur de vos cellules. Et en même temps, vous prenez l'huile, vous prenez les graisses qui va directement rentrer dans vos cellules. Donc, le combo sucre plus graisse, qu'il soit bio ou non, est une catastrophe pour l'insuline et pour le stockage des graisses. C'est une catastrophe. C'est le pire truc à faire. Ensuite, effectivement, dans les pâtes à tartiner, il ne va pas y avoir peut-être de conservateurs, de colorants, etc. Donc, effectivement, sur ce point, elles sont de meilleure qualité que les pâtes à tartiner industrielles. Mais c'est le seul point positif. Je ne vais pas vous dire que le bio, c'est moins bien que le non-bio qui est produit au glyphosate et autres pesticides, fongicides. Bon, voilà. Mais on a compris que les pâtes à tartiner, oui, c'est meilleur que le Nutella. Oui, mais un truc qui est un petit peu meilleur qu'un truc de merde, ça n'en fait pas un super aliment. Que les pâtes à tartiner, aussi bio soient-elles, ça reste des aliments hyper transformés, néfastes pour la santé. Il faut le voir comme des aliments plaisir. Donc, voilà, en conclusion, les faux aliments santé, ils sont partout. Ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas parce que c'est réuni diététique, ce n'est pas parce qu'on nous dit que c'est naturel, ce n'est pas parce qu'on nous dit que c'est bio, ce n'est pas parce qu'on nous dit que c'est sans gluten, sans sucre ajouté, etc., que c'est forcément bon pour la santé. Avec l'unette du naturopathe, vous devez toujours regarder le degré de transformation d'un aliment, ce que ça implique pour lui, pour ses macronutriments. Vous devez regarder son contenu en micronutriments. Est-ce que l'aliment qu'on a pris au départ et l'aliment qu'on a au final, est-ce qu'on a une perte de micronutriments, comme par exemple pour la compote, où il ne reste plus rien ? On se rend bien compte que tous ces aliments-là n'apportent pas grand-chose en termes de nutriments à l'organisme et provoquent des sécrétions d'insuline et vont tout simplement favoriser la prise de poids. Ne vous faites pas avoir les amis. On garde ça comme des aliments plaisir. On ne va pas s'imposer une dictature alimentaire, mais c'est bien de l'avoir quelque part là-haut. Je vous dis à plus sur Vitali TV. Allez, ciao !